bonjour bonsoir aujourd'hui ce soir on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors dans cette vidéo je vais présenter et tester une enseigne lumineuse et non ce n'est pas un luminaire c'est une enseigne lumineuse alors que c'est ma première enseigne lumineuse donc on a commencé comment c'est très petit on va aller la taille que ça fait ça doit faire je dirais 45 cm de long et encore sur 10 ans 10 15 20 15 15 cm de large donc c'est pas énorme pour une enseigne il y en a des beaucoup plus grosses et celle ci en fait elle vient du creusot donc le creusot c'est dans sonné noir du coup apparemment d'après ce que j'ai marqué dessus tout est haute origine même le coffret je peux je peux éventuellement la détourner si je veux mais nous que je vous présente tel que je l'ai reçu donc c'est une enseigne pour montrer qu'il ya un stand de coffret pour cannes et moulinets de pêche à la mouche à mon avis ça doit être un comment dire un stand auprès d'un étang des temps un truc du genre et qu'il est distribué par un fameux denis pinaton donc je le connais pas personnellement j'ai chance c'était même pas le vendeur en question qui vendait ça je suis même pas sûr bah oui c'est ça vient d'un vendeur ça c'est je n'ai pas récupéré donc voilà donc on va démonter tout ça donc ça se démontre par derrière oui parce qu'il ya une prise électrique qui est juste là alors c'est très fin par contre donc voilà mais selon celle d'origine c'est pas d'origine de l'ancienne mais c'est la première prise qui a été installée je pense donc ce que je vais faire c'est que je vais la démonter par l'arrière et vous allez voir ce qui est à l'intérieur voilà j'ai démonté donc il ya quatre petites fixations là là et là donc en a quatre et là au centre il faut surtout pas y toucher vous allez voir pourquoi c'est la fixation de la réglette en question alors voici ce qu'il ya à l'intérieur alors c'est assez simplifié mais c'est assez joli à voir c'est une réglette une fois une boîte qui sert d'éclairage donc de rétro éclairage plutôt avec un tu florescent de chez visiblement du torne du ford fabriqué en grande bretagne de 8 watts cool white blanc industrie blanc neutre l'industrie peu importe sur une plaque fixée sur une plaque en résine visiblement une sorte de plaques de résine je sais pas trop ce que c'est ce genre de matière et ces genres de règles est là bon c'est pas la meilleure que j'ai pu avoir mais par contre j'en ai beaucoup donc c'est fait qu'en fait pour si jamais elle me claque dans les pattes même si c'est fermé dit qu'on va sur un test et du fer magnétique j'en ai toujours d'autres donc voilà donc du coup je vais pas voulait démonter maintenant j'ai déjà fait une vidéo le lendemain de quand je l'ai reçu où je vous démonte tout complet complètement ce que la raguette et je vais vous la passer maintenant là on peut démontrer du machin derrière au niveau des rivets mon river qui sont juste devant voilà ce qu'on a à l'intérieur nous avons un tube un starter de chez sylvania les fameux trucs là c'est quoi 4 6 8 22 watts un ballast je sais pas quoi 4 6 8 8 watts voilà il n'y a pas de condensateur a priori non on bat tant mieux et puis ça c'est cool parce que ça veut dire que je peux démonter le truc ah bah non j'ai pas les rivets qui vont avec c'est dommage parce que je peux tout à fait démonter ça récupérer si possible les rivets qui sont juste devant et de les mettre et mettre une autre réglage à la place si jamais je sais pas rien de soucis donc là c'est cool du coup maintenant j'ai la remontée là et puis voilà vous l'avez bien vu la vidéo donc à l'intérieur nous avons un ballast et un vieux starter de chez sylvania donc voilà en soi j'ai pas trop de mal à la démonter mais pour la remonter il faut bien les mettre parce qu'il ya des rivets qui inclut des rivets qu'on peut enlever qu'on peut remettre ces genres de rivets là il faut faire attention parce qu'en fait on les démonte sans savoir ce qu'il ya en dessous c'est qu'en fait on les démonte enfin on les monte on met la cheville enfin la vis plutôt un peu à l'aveugle donc voilà non ce que j'ai d'abord à tester comme ça alors par contre voilà ce qu'il ya en dessous alors il ya pas mal de machins alors là il ya des espèces de petits de petits centrax en métal pour maintenir le comment ça s'appelle la plaque en je pense à être du poli enfin du plastique je sais pas quoi un gros truc qui sert justement bas à dit faut que ça soit opale mais pas trop pour voir si à l'intérieur va pouvoir faire passer la lumière et comme je dis on peut la détourner ça avec une plaque à peu près pareil ou alors on l'a fait nous mêmes et on peut mettre notre truc à la dessus quoi donc voilà donc ce que je veux dire c'est que j'ai d'abord la tester comme ça en version démontée donc vous allez voir c'est plutôt cool et à mon avis le tout fonctionne parce que pour regarder moi ça quand même pas vraiment utilisé quoi il est il a juste un petit point sur le côté mais c'est tout allez c'est parti pour le test 1 2 3 oh le petit bruit que ça a fait un joli bruit de starter donc voilà donc c'est vraiment du blanc industrie là c'est une tache noire mais en fait c'est le voile de mercure on entend légèrement le ballast mais sinon le tu il n'est pas si usé que ça en fait alors là c'est le voile le voile de mercure qui va disparaître donc voilà donc vraiment magnifique voilà après c'est assez simplifié mais le plus important ça sera le test quand ça sera fermé forcément ça sera lui parce que c'est chaud le sens ouais eh ben c'est magnifique donc ça fonctionne tout bien ça commence à partir ça c'est du voile de mercure donc voilà et du coup maintenant je la met dans la dans le dans le caisson et puis je vous dis à tout de suite j'ai remonté il faut bien mettre le fil par le bas et derrière je n'ai pas montré et voilà c'est bien fait pour mettre sur une surface ça c'est pas fixé parce qu'il ya des espèces de petites alors on dirait des trucs de chaise mais en fait c'est des amortisseurs pour pas que ça bouge aux vibrations avec la voile et maintenant il n'y a plus qu'à tester un veut dire c'est parti il n'y a plus qu'à tester ça à la version montée donc je la mettre où il n'y a pas trop de lumière c'est parti 1 2 3 voir magnifique vraiment magnifique c'est très 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 joli à voir on dirait une petite télévision mais c'est pas une télévision donc vraiment pour la détourner en autre chose c'est vraiment pas mal non mais vraiment magnifique quoi j'adore c'est une lumière pas fait pas un pas forte mais pas non plus faible voilà magnifique je sais pas si on entend l'intérieur de ballast et le starter magnifique franchement j'ai rien à dire et je suis super content de l'avoir c'est ma première enseigne lumineuse donc j'en ai vraiment une prime petite que je pourrais poser sur un meuble un truc du genre enfin voilà quoi oui parce que dans ma chance il faut que je vous remplace aussi un meuble pourri par un autre qui sera beaucoup plus grand et je promets sur celle du sud là je pourrais mettre le je pourrais mettre dans un dans une étagère entre du genre en tout cas ça ça ne s'intille pas tout va bien le tuer nickel rien à dire donc voilà c'était tout pour cette vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir